Nous voilà dans les experts et comme à chaque fois nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Je serai entouré de deux journalistes experts en commentaire et pour cette émission je vais recevoir également deux bourmestres qui n'étaient pas candidats ce dimanche. Et on parlera des résultats des scrutins, de ses conséquences, on parlera des majorités à former, des premières négociations ainsi que de l'influence sur les communales à venir. On parlera aussi de l'installation de la fibre dans la capitale. Nos experts d'ailleurs ont la fibre journalistique. On commence avec Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe à BX1. Bonjour. Bonjour. Et Romuald Lamorté, journaliste à l'RTBF. Bonjour. Bonjour. Et on entame immédiatement avec les commentaires sur les résultats du 9 juin. Alors on va d'abord se remettre un peu à zéro avec tous les résultats. Un résumé des résultats avec Arnaud Bruckner. C'était lundi et voici ce qui concerne le Parlement bruxellois. Voici le nouveau Parlement bruxellois ici pour les partis francophones. Et le grand gagnant c'est donc le MR avec 20 sièges. C'est 7 de plus par rapport à la précédente législature. Deuxième partie, le PS. 16 sièges. C'est un de moins par rapport à la dernière législature. Troisième partie, le PTB. 15 sièges en hausse de 5 sièges. Viennent ensuite les engagés. 8 sièges. Légère hausse de 2 sièges. Par contre, grosse chute d'écolos. Moins 8 sièges. Ils n'en ont plus que 7. Et enfin, défis. 6 sièges. Moins 4 par rapport à la précédente législature. Voilà pour les partis francophones. Passons à présent aux partis néerlandophones. Toujours dans l'hémicycle bruxellois. Et là, c'est Groun qui arrive premier avec 4 sièges. C'est un statu quo. Vient ensuite la team Fouadayda. 3 sièges. Nouveaux venus de cette campagne électorale. Ensuite, l'Open VLD. 2 sièges. C'est un de moins. 2 sièges aussi pour le Vlaamsbolank. C'est un de plus. 2 sièges encore pour Voreud. C'est un de perdu. 2 sièges encore pour la NVA. Là aussi, un siège de perdu. Et puis, le CDNV. Un siège. C'est un statu quo. Et le PVDA. Un siège, là encore. Et là encore, un statu quo. Ça, c'était pour le Parlement bruxellois. Et maintenant, on va voir le même Arnaud Bruckner qui va nous expliquer les résultats de la Chambre à Bruxelles et au niveau national. Et voici la circonscription de Bruxelles au niveau des partis francophones. Et donc, c'est l'EPS qui arrive premier avec 4 sièges en hausse. Donc, il gagne un siège par rapport aux dernières élections. L'EMR, un statu quo, a 3 sièges. Le PTB, 3 sièges également. Il en gagne un. Les engagés, 2 sièges. Là aussi, ils en gagnent un. Écolo, par contre, en chute. Moins 3 sièges sur la circonscription de Bruxelles. Écolo n'a plus qu'un siège. Un siège également pour Défi, qui a donc perdu son deuxième siège au niveau de la circonscription de Bruxelles. On peut s'intéresser aussi maintenant à l'ensemble de la Chambre des représentants, mais uniquement ici pour les partis francophones. Et c'est donc l'EMR qui est premier avec 19 sièges. C'est 5 de gagné. Le PS est deuxième. 16 sièges. Le PS perd donc 4 sièges. Troisième partie, le PTB. 15 sièges. Un gain de 3 par rapport aux dernières élections. Les engagés en hausse de 9 sièges. Ils sont désormais à 14. Lourdes chutes, par contre, d'Écolo. Moins 11 sièges. Ils n'en ont plus que 2 au niveau de la Chambre. Et puis Défi, qui n'a plus qu'un seul siège à la Chambre. On va maintenant s'intéresser au parti néerlandophone sur l'ensemble de la Chambre des représentants. Et la première force politique, c'est la N-VA avec 24 sièges. Un de perdu. Seconde force, c'est le Vlaamsbeling. 20 sièges. C'est une hausse de 2 sièges. Troisième partie, Vauhreuth, qui gagne plusieurs sièges lors de ses élections. Le CDNV est à 11 sièges. L'Open VLD, par contre, perd 4 de ces sièges. Il en a désormais 8. Et puis Groun a 7 sièges. C'est 1 de perdu par rapport aux dernières élections. Alors, ces éléments-là ont été présentés lundi. Je voudrais quand même signer l'élection de niveau de la Chambre sur la circonscription de Bruxelles. Il y avait un siège de plus, parce que les habitants étaient plus nombreux. Et le quatrième siège de la liste MR est en fait un siège Open VLD qu'on ne voit pas, évidemment, côté francophone. Et on va terminer avec l'Europe. Et là, il y avait 8 sièges à distribuer côté francophone. Le MR passe de 2 à 3, grâce à l'effet Sophie Wilmès. Le PS se maintient à 2 sièges. Les engagés et le PTB restent à 1 siège. Écolo perd 1 siège, passant de 2 à 1. Alors, je vais me retourner vers mes experts à présent. Stéphanie Meyer, que retenez-vous comme image de la soirée du 9 et comme enseignement principal de ces trois scrutins ? Évidemment, il y a l'image de la tristesse des uns et de la joie des autres. Et un parti, par exemple, à NVA, les deux sentiments étaient mélangés. On se souvient de cette entrée en scène triomphale de Bart Deweyver sur I'm Still Standing de Elton John. Il monte sur scène, il dit « On a gagné », il fait son discours et on termine par un vlamse le tonitruant avec tout le monde qui reprend au cœur. Et puis, notre équipe est allée chercher Syl Thieu Van Aktor, qui était la tête de liste NVA pour la région bruxelloise. NVA qui, à Bruxelles, est passée de 3 à 2 sièges et qui était d'une déception incroyable en disant « Voilà, on a perdu, il faut qu'on analyse les chiffres pour voir ce qui s'est passé. » Et Syl Thieu Van Aktor, qui a un peu travaillé à dédiaboliser l'image qu'on avait de la NVA à Bruxelles en rendre un parti un peu plus urbain pour les faire parler de thèmes assez variés. Donc voilà, il y avait ce contraste-là au sein d'un même parti. Et de votre côté, quelle est l'image forte ? L'enseignement fort ? C'est les mines vraiment fantomatiques, on va le dire, chez Ecolo. On a bien compris que la défaite était cuisante, une défaite qu'on a vue venir depuis des mois, mais que peut-être l'état-major du parti n'a pas assez pris de manière en compte cette réalité de terrain qui revenait et qui n'était pas bonne. Les principaux enseignements, j'ai envie de dire, c'est un grand contraste. Dans les années 90, vous savez, on disait « On veut faire tout pour qu'il n'y ait aucun élu d'extrême droite. » Nous sommes 30 ans plus tard, en 2024, et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se réjouit d'avoir un Vlaams Belang qui est quasiment à plus de 20% et qui est la deuxième force politique de Flandre, égalité avec la NVA pour le Parlement flamand. On se réjouit qu'ils ne sont pas premiers alors qu'ils sont en progression partout, y compris à Bruxelles. Et maintenant, côté francophone, c'est quand même incroyable, on est content de voir les nationalistes flamands dont le premier article est la séparation du pays. Premier, eh bien, en 30 ans, qu'est-ce que notre pays a bien changé ? Voyons voir l'avis de nos deux invités bourgmestres qui les ailes-entrent. Je vous avais dit qu'il s'agissait de deux bourgmestres non-candidats, effectivement, puisque nous avons Catherine Moureau, bourgmeste de Molumbe, PS, et à ses côtés, Christos Doulkeridis, bourgmeste d'Ixel, Écolo, et tous les deux n'étaient pas sur ces listes. Je vais juste vous demander ça avant de connaître un peu votre avis. Pourquoi n'étiez-vous pas sur la liste PS, Catherine Moureau ? Tout simplement parce que moi, c'est clair que c'est pour Molenbeek que je me suis engagée. Mais est-ce qu'on vous l'avait demandé ? Et donc, je veux me consacrer à, je vais dire, 120%. Il n'y a pas le choix. Ça demande un investissement. Et je suis aux côtés des Molenbeekois. Vous ne répondez pas à ma question. C'est vous qui avez dit non ? Je n'ai pas proposé ma candidature. Et on ne vous l'a pas demandé non plus. C'était naturel. Avec le décumul aujourd'hui, parce que ça, les citoyens n'ont pas très bien compris. Avec le décumul aujourd'hui, certains ont fait le choix de choisir. C'est mon cas. J'ai choisi. Et donc, j'ai choisi volontairement la commune. Très bien. Et vous, Christophe Zoukéridis, est-ce qu'on vous l'a demandé ? Je ne pense pas que moi, les proposer. Et je pense qu'ils savaient qu'en me le proposant, j'aurais plutôt dit que je préfère me consacrer totalement sur mon mandat communal. Et donc, en mon avis, un peu dans la même logique, d'être clair par rapport à l'endroit où on peut s'investir. Ça n'avait pas tellement de sens. Alors, commençons par vous. Christophe Zoukéridis, vous aussi, quel est l'enseignement principal que vous tirez de ces élections ? Et cette image forte. On a entendu les images fortes des deux experts. Est-ce que vous en avez une autre ? Moi, je n'ai pas entendu les... Alors, c'était la LVA d'un côté et l'écolo de l'autre. Ça, c'était les deux images fortes retenues. Ben, forcément, c'est le contraste. Moi, ça fait quelques élections que je suis présent des soirées électorales. Et parfois, ça va très, très bien. La dernière fois, c'était plutôt des images d'euphorie, telles qu'on peut les voir du côté du MR, par exemple, aujourd'hui. Et forcément, ce n'était pas la même chose cette fois-ci. Il n'y a pas de surprise. Forcément, on est d'abord député par rapport au travail réel qui a été fait par des femmes et des hommes qui se sont investis. On sait que les élections, c'est un exercice qui est extrêmement important pour une démocratie. Il n'est pas forcément là pour dire est-ce que vous avez bien travaillé ou pas bien travaillé. Mais c'est le moment où les gens peuvent s'exprimer. Et on doit le recevoir avec un peu de philosophie, de recul. C'est compliqué quand vous êtes directement impliqué, que vous avez travaillé vraiment avec toute votre sincérité, toutes vos convictions pour faire avancer un certain nombre de combats. de se retrouver avec un résultat où vous avez l'impression que c'est vous-même un peu personnellement qui est jugé. C'est compliqué, forcément. Maintenant, moi, j'avais la chance d'avoir un tout petit peu de recul. Je voyais un peu la tendance depuis quelques semaines, quelques mois se dessiner. C'est clair que les thématiques écologistes ne sont plus dans le débat public. Elles sont malheureusement dans la réalité. Je crains qu'elles nous rattrapent très vite. C'est clair qu'il y a eu une fragilisation dans le discours d'écolo. À la fois, peut-être, et ça c'est un mea culpa, pas un mea culpa, mais une analyse que nous devrons faire pour se dire comment est-ce qu'on a communiqué, qu'est-ce qu'on a mis en avant, pourquoi est-ce qu'on a eu cette dissociation assez forte avec le public qui nous a soutenus à un moment donné et qui nous lâche. Mais pas seulement, peut-être, de manière de travailler et de faire aussi de la politique. Et les autres nous ont aussi enfermés dans un rôle où tout était pratiquement à cause de notre faute. Et donc, on s'est laissés aussi enfermés là-dedans. Et donc, tout ça, ça doit faire l'objet d'analyse. Avant d'écouter Catherine Moureau, sur la partie PS plutôt, je voudrais savoir ce que vous pensez de la position démissionnaire qu'ont eu plusieurs personnes. Alexander De Croo, il a tout de suite dit qu'il s'en allait. François Desmet, des filles aussi. Rajah Mawane et Jean-Marc Nollet qui ont annoncé leur démission. Il y aura une nouvelle coprésidence le 21 juillet. C'est normal de démissionner après de mauvais résultats ? À un moment donné, il ne faut pas rejeter tout sur les autres. Et à un moment donné, que ce soit juste ou pas juste, il faut prendre sa propre responsabilité. Alors, en tout ce qui concerne Jean-Marc Nollet et Rajah Mawane, ce n'est pas comme s'ils quittent en laissant le navire là où il est. Donc, ils vont continuer à assumer la responsabilité d'organisation. Mais par contre, politiquement, c'est un signal qui, je pense, était important de dire qu'on se rendait à compte qu'on a aussi incarné toute la politique qui est là depuis quelques années maintenant. Elle est manifestement remise en cause par les électrices et les électeurs. C'est normal qu'on fasse un pas de côté. Et un geste. Catherine Moureau, Paul Magnette a aussi présenté sa démission, mais elle a été refusée. Vous me demandiez d'abord quels étaient les moments forts. Si vous voulez bien suivre l'ordre dans lequel je... Dites-moi un petit mot de démission ou pas démission. Et après, je vous demanderai une image forte. Moi, j'ai compris les gestes de tous ceux qui ont demandé à présenter leur démission. Certaines ont été acceptées. Celles de Paul Magnette n'ont pas été acceptées chez nous. Et moi, je l'ai trouvé logique parce que je ne pense pas du tout qu'on aurait pu, quelque part, faire mieux avec quelqu'un d'autre. Et je ne remets pas véritablement en cause la stratégie globale du parti. C'est d'autres choses que nous devons analyser et l'analyse d'un point du temps. Les résultats étaient plus mitigés, avec des pertes très fortes en Wallonie. Oui, et encore, ça dépend des zones de Wallonie. Mais effectivement, moi, l'image forte, quand même, dimanche, elle est double. La première, c'est la perte, effectivement, de la première place en Wallonie. Et les résultats qui étaient quand même assez inattendus. On ne s'attendait pas à ça. C'est une image qui est douloureuse pour nous. Et d'autant qu'en Wallonie, elle se double du fait que la droite, de manière générale, gonfle. Et je vais dire, les forces progressistes, incarnées certainement par le Parti Socialiste, par le PTB et aussi par le parti de Christos, d'Ulkeridis et Colo, reculent. Et donc, là, ça signe un petit peu le paysage européen. C'est ce qu'on voit un peu partout ailleurs. C'est plutôt Bruxelles qui fait figure d'exception, ce côté-là où le PS se maintient et le PTB progresse. On est dans autre chose. Mais donc, cette Wallonie qui vire davantage à droite, vraiment, de manière significative, ça, moi, ça m'a marquée. Mais la deuxième chose qui m'a marquée et qui m'effraye au plus haut point, c'est ce qui arrive de manière générale, la polarisation ambiante. Et donc, c'est ce qui amène, je pense, l'ERN en France à des scores incroyables. C'est ce qui, malgré tout, explique le lien entre ce qui se passe en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Parce que pour moi, j'ai cherché le lien et je l'ai trouvé là. C'est que la polarisation manifeste est singulièrement sur le thème de la division de la société. D'une part, au niveau des origines, c'est-à-dire la division raciste, mais aussi la division classiste. Ces deux divisions-là, elles polarisent finalement d'une manière différente dans les trois régions, mais on les retrouve. Avec, finalement, le discours simpliste de Boucher qui va à l'attaque là-dessus. Et j'étais, après coup, je me dis, mais non, d'une pipe, c'est vrai, leur programme, c'est pas un programme. Oui, mais il n'y a pas que le MR qui a gagné, Catherine Nouveau. Non, 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 mais je continue. Vous les engagez, vous trouvez que c'est de la polarisation extrême ? Pardonnez-moi, mais le MR a gagné et c'est le gagnant de cette élection. Et c'est sur base d'attaquer tout le temps. Et c'est sur base, et ça c'est le lien entre la Wallonie et Bruxelles, d'une façon de rejeter l'autre. Que ce soit l'autre parce qu'il a une origine différente, ou que ce soit l'autre parce qu'il est allocataire social versus le travailleur à bas revenus. Donc cette division-là de la société, on la retrouve pour la victoire du MR. Et le PTB à Bruxelles ? Et quand on voit le PTB, c'est aussi une campagne polarisante, avec une manière aussi de s'investir comme étant le seul défenseur de la Palestine, c'est profondément diviseur. Et comme taper sur les riches plus forts que tous les autres, c'est aussi profondément diviseur. Et donc, ces simplismes et cette polarisation, elles traversent l'ensemble du paysage. Elle est facilitée par les réseaux sociaux, permettez-moi ce dernier élément. Et ça, c'est aussi une leçon que nous, on doit recevoir comme parti démocratique, profondément progressiste, qui a participé au pouvoir. Et donc, bien sûr, on peut cibler la question de l'usure du pouvoir. On peut cibler la question du fait de vouloir nous faire un vote sanction. Vous n'avez pas été assez défenseur de ceci, pas assez loin. Ça, ça a touché les partis du gouvernement, de toute façon. Mais aussi, mais aussi, mais aussi, cette question de faire campagne, soit de manière relativement objective, avec un bilan, avec une certaine honnêteté, contre une campagne qui finalement n'est pas sur le programme, mais est hyper punchline, avec uniquement de la polarisation. Et c'est ce qu'a fait Georges-Louis Boucher. Et moi, je suis triste que ça ait fonctionné. Vous trouvez que le PS, par exemple, en attaquant Écolo en fin de campagne, il n'a pas fait ça. Et en utilisant les réseaux sociaux, comme les autres, il n'a pas fait ça. Pardonnez-moi, donc je ne pense pas du tout qu'on soit dans la même catégorie. Je pense que si on en est venu à devoir se redistinguer sur Good Move en fin de campagne, c'est parce qu'au départ, depuis 2-3 ans, on sent que ce thème prend une telle place, et de manière, excusez-moi, je pense, assez exagérée dans le paysage. Je vous demandais de vous être court pour laisser la parole à Christophe de Thérédis. Ne parler que des voitures et des vélos, parce que souvent, c'est ça Good Move, c'est oublier tous les piétons, et c'est ne pas parler de toute une série d'autres problématiques de Bruxelles. Donc oui, c'est simpliste, et oui, en fin de campagne, à un moment donné, on est obligé de se positionner sur ce qui a fait la campagne des autres, quand elle est aussi agressive. Donc faire comme les autres. Christophe de Thérédis, sur cet aspect de la campagne, l'aspect polarisant. Sur ce que dit Mme Mourouge, Catherine, enfin, Catherine, vous se connaissez quand même. Je suis plutôt d'accord avec elle. On est dans un débat public où les polarisations gagnent. On a le MR qui fait une polarisation entre les très pauvres et ceux qui sont à peine un tout petit peu plus riches, et il arrive à les opposer les uns aux autres, entre ceux qui sont très pauvres et des étrangers. Et puis, on a aussi le PTB qui fait une polarisation permanente entre les bons de la très 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 vraie gauche et les mauvais de la très 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 moyenne gauche, ou les pauvres et les très très riches. Donc on a ce discours qui fonctionne plutôt bien. On a, par ailleurs, effectivement, peu de place pour la nuance. Et si on est un parti qui essaie de travailler et qui essaie de construire avec un maximum de nuances, ça devient compliqué de pouvoir faire campagne. Et donc il y a clairement une évolution, mais ce n'est pas une spécificité belge. C'est une spécificité dans tous les pays. Regardez aux Etats-Unis, regardez en Europe, regardez ailleurs. Vous dites un peu la même chose tous les jours. Oui, mais je suis plutôt d'accord. Je prie là-dessus parce que c'est une vraie réalité. Et c'est, dans les analyses qu'on pourra faire et qu'on devra faire aussi en tant que parti, un élément qui va nous bousculer parce qu'on n'est pas habitué à travailler de cette façon-là. Comme il y a de la mort. Il y a peut-être trois éléments de nuance. C'est vrai qu'en Wallonie, le MR a gagné, mais les engagés ont fait une percée flagrante. Et je pense qu'il faut regarder sur l'ensemble des résultats qui a vraiment progressé. Regardez, c'est le MR de Georges-Yé Boucher, certes, le PVDA, également Voreut. C'est quoi la comparaison entre ces trois formations ? Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et je suis désolé de le dire, les partis traditionnels oublient les réseaux sociaux. Ils pensent que la démocratie, c'est juste aller peut-être sur le marché. C'est juste venir ici, sur ce très beau plateau. Et ils oublient qu'il y a une part très grande de l'électorat qui se renseigne sur les réseaux sociaux, les jeunes et autres. Et ils ont totalement été délaissés à part ces formations politiques. qui reçoivent des messages. Parce que quand vous dites ça, vous le dites comme si c'était un reproche que vous faisiez aux autres partis. Je pense que les autres partis doivent investir vers ces endroits-là aussi. dingues qu'ils reçoivent aussi de l'État. Parce que ça, pour faire, en fait, non pas de la communication ou des échanges, comme on peut le faire de manière plus traditionnelle, mais pour faire de la propagande, en assommant de messages dans des réseaux... Mais si on ne le fait pas, on laisse la chance. Je suis d'accord, mais je suis d'accord, je peux être d'accord. Simplement, c'est sûr, vous ne pouvez pas reprocher de ne pas tomber aussi dans ce genre de truc. Alors vous pouvez dire... Il faut aussi investir ses moyens et repenser aux messages. Et Grelo, par exemple, je pense que c'est l'une des explications de sa défaite, n'a pas réussi à avoir un message qui explique aux gens comment concilier fin du monde et fin du mois. Et comment faire en sorte que ça ne soit pas pénible et qu'on va s'en sortir. Et donc, je pense qu'investir ces réseaux, on peut changer le message. C'est un problème de réseaux et de messages. Ce n'est pas une manière. Sur les réseaux sociaux, on était à deux vitesses. Il y en a qui ont clairement investi, même dans tous les partis, même dans les partis plus traditionnels, qui ont mis le paquet là-dessus. Et puis d'autres qui sont restés en retrait. Et je crois que c'est la première campagne où les réseaux sociaux jouent, ont un tel poids, mais de manière complètement asymétrique, variable, selon les médias. Je crois qu'il ne faut pas confondre les achats de sponsoring sur Facebook et autres, qui sont effectivement... Et ça, on en a trace, puisqu'on sait ce que chaque parti utilise. Et on sait que le PTB, notamment, et l'ANVA, investissent beaucoup. Et puis, pendant la campagne, quand même, il y a eu l'utilisation de groupes WhatsApp ou de groupes Facebook. Et ça, ça ne coûte rien. Et c'est là-dessus, plutôt, qu'il y a eu des problématiques. On a vu des messages très agressifs de part et d'autre. Il y a quand même un troisième endroit. Je ne vais pas être très long, Catherine. Un troisième, quand même, niveau, qui est, quels sont les débats publics ? Quand on n'arrête pas de marteler sur Good Move, et je suis d'accord avec Catherine, est-ce que c'était vraiment ce qui est le plus problématique dans cette société ? Il y a des gens qui crèvent de faim, qui sont dans la rue. Il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des soins de santé. Il y a des personnes qui sont dans des vraies douleurs, qui sont beaucoup plus profondes, et qu'on survalorise ce débat-là. Quand on a tout un débat sur la sécurité, et quand on a en plus l'absence d'un débat sur les thématiques écologistes, climatiques, qui sont en fait aussi concrètes et qui sont aussi empoisonnantes pour nos sociétés, là, le choix des débats publics, à un moment donné, tels qu'ils s'imposent de manière collective, a une influence inévitable sur le résultat des élections. On a fait des débats sur tout, pas seulement sur quatre mots. Mais moi, je voudrais quand même vous dire que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est un accélérateur de simplisme. C'est là le problème que moi, je pointe. C'est que, oui, c'est bien beau d'être présent, et monsieur Lamorté, quand vous dites, ce serait bien quand même qu'ils aient conjugué fin du monde, fin du mois, et qu'ils aient mieux expliqué. Moi, je vais vous dire que, sincèrement, bonne chance, parce qu'expliquer ça sur les réseaux et être percutant, c'est extrêmement compliqué, parce que le réseau social n'est pas fait pour ça. Le réseau social favorise la polarisation. Et je voudrais encore dire deux choses très simples. C'est que la nuance, la complexité aujourd'hui, en fait, dans ce monde tel qu'on l'a vécu dans cette campagne, n'existait pas. Et donc, je vais donner deux absurdités totales. On se retrouve avec le PTB, qui est le parti communiste de Belgique, en réalité, qui a investi le plus sur Facebook, géant mondial, des multinationales de l'information numérique. Et, évidemment, qui ne se situe pas dans notre pays, qui n'emploie aucun travailleur belge. Vous voyez bien l'absurdité. Et la deuxième chose, vous voyez un MR qui a fait toute sa campagne sur une meilleure sécurité, une meilleure sécurité, une meilleure sécurité, alors que c'est eux qui avaient désinvesti des dizaines de millions en renseignements, sécurité et police. Mais vous avez raison de dire que ça marche. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais, ce n'est pas la réalité. On n'est pas dans la réalité. On est dans une ère après la réalité. Sur les résultats des élections. On n'est pas dans la réalité. Je voudrais vous présenter quelques panneaux avec des champions et des championnes. De ces élections, vous allez commenter. D'abord, les préférés des Bruxellois. Parce qu'en voie de préférence, il y a quand même des chiffres intéressants. À l'Europe, c'est Sophie Wilmès, qui est première, avec plus de 537 000 voix. Nabil Boukili à la Chambre du PTB et Ahmed Laouège à la région. Donc, c'est eux qui font les meilleures voies de préférence. Donc, un PTB à la Chambre, un socialiste à la région, une libérale à l'Europe. Une réaction là-dessus ? Un score de l'un ou de l'autre ? Je ne vais pas dire pour aucun des trois. Alors, il y a aussi ce qu'on a appelé les lapins blancs. Alors, les lapins blancs, c'est ceux qu'on sort d'un chapeau et qui sont des gens de la société civile qui ont été élus. Il y a Loubna Asgoud, une entrepreneuse digitale. Ludivine de Magnanville, chez Défi, restauratrice. Alain Deneuve, un entrepreneur chez les engagés. Najima El-Arbouille, au Team Fouadaydars, une influenceuse. Olivier Héridweger de Mort, lui, c'est un stibar au PTB. Olivier Huillox, qui était le directeur de Bessie, OEMR, je pourrais rajouter aussi des Wallons, Julie Tatton, Armel Gaysen, Yves Copiterce, ou Vincent Blondel. Est-ce que là, l'utilisation de ces lapins blancs, c'est une réussite, Christos Doulkeridis ? Je vais reprendre la remarque de monsieur. Ça marche. On peut dire que ça fonctionne. Est-ce que c'est dans mes valeurs ? Non. Je pense que la plupart de ces personnes n'ont pas été mises en avant pendant la campagne. On a des reportages sur ces personnes après la campagne, avec des reportages dans les télés. Après, il y a des gens qui sont totalement compétents dans leur domaine et qui peuvent faire leur preuve en politique. Moi, on ne peut pas critiquer quelqu'un, a priori. Mais c'est clair que la volonté de pouvoir aller chercher certains noms qui sont très connus, c'est aussi parfois de la stratégie politique. Après, il faut vérifier la cohérence entre le projet qui est porté par ces personnes dans leur milieu et puis Olivier Hulox, qui était déjà MR et qui se retrouve au MR. Il était chef de cabinet de monsieur Askin à l'époque et il s'est retrouvé ici candidat. Il y a une cohérence. Donc, il y en a d'autres comme ça qu'on peut prendre. Catherine Bourreau, là-dessus, sur ses personnalités ? Moi, je trouve que cette liste-là, pardonnez-moi, ce n'est pas vraiment ceux dont j'aurais envie de parler. Pour moi, les lapins blancs... Non, non, je vais répondre. Pour moi, les lapins blancs, c'est Julie Taton. Ah, c'est parce que j'ai mis des bruxellois. C'est Marc Izaï. Mais ceux que vous avez mis là, est-ce que je pourrais parler, monsieur Deleu ? Est-ce que je pourrais parler, s'il vous plaît ? Bien sûr. En fait, ceux qui sont là sont des gens, effectivement, dont on n'est pas surpris. Certainement, moi, ceux que je connais, ils ne me surprennent pas. Monsieur Dené fêtait toujours aux engagés. Madame Basgout, finalement, après l'avoir entendue, elle a un peu erré, mais elle se retrouve là où il me semble qu'elle appartient. Elle ne fait pas un très bon score, malheureusement, là où elle est. Mais quand même... Je sais, parce qu'elle est bien placée. Et monsieur Villoc, c'est une surprise pour personne. En fait, il a toujours été maire. Alors, ceux qui devront choisir, et ça revient un peu à ma question au début, c'est les bourgmestres qui se présentaient. Il y en a un qui a choisi, c'est Philippe Claude, il ne prêtera pas serment. Il y a Ridouane Chahit, Vincent de Wolfe, Amit Laouège, Lydia Moutier-Bélé, elle est fine, mais elle nous a dit qu'elle prêterait serment. Elle a raison. Donc, comment est-ce qu'ils doivent choisir, Catherine Mouroud, après vous ? C'est un choix qui n'est pas facile, qui appartient à chacun. Je pense que ça dépend de l'étape de la vie politique, ça dépend des personnes, de la société civile avec lesquelles on est le plus en lien. C'est un choix vraiment personnel. Je comprends Lydia Moutier-Bélé, qui est très bien élue à la Chambre, qui a fait un très bon office d'échevine à la ville de Bruxelles, et qui continue sur une trajectoire qui est exceptionnelle, en fait, qui est remarquable. Vous ne suivez pas nécessairement mon exemple. Chacun peut faire comme il veut. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit sentir. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Très bien. Alors, on va passer aux doyens et aux benjams. Pierre Compagny à la Chambre et le doyen. Et la différence d'âge avec le Benjamin du Parlement bruxellois, Mehdi Talbi du PTB, c'est 52 ans. Et alors, par contre, le doyen au Parlement bruxellois, ce sera Bertin Mampaka. Donc, c'est lui qui va présider la première séance. Et alors, je rajoute juste pour le plaisir ceux qui étaient de la famille. Mais enfin, les familles politiques. Catherine Moureau, vous aussi, vous avez un papa très célèbre dans la politique. Et là, on a Louis de Clipeleux et Eléonore de Simonnet. Et Eléonore Simonnet qui sont élus pour la première fois. Voilà. Donc, juste à signaler. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus. Le vote peut-être d'Eléonore Simonnet, parce qu'on parle souvent du vote parfois communautariste. On accuse certains partis. Quand on regarde les personnalités qui ont été élues au MR, on pourrait dire qu'alors là, un vote autrement communautariste, mais plutôt de personnes qui ont une certaine même bien établie, bourgeois, qui ont de l'argent. Moi, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, ah tiens, une certaine famille, un certain milieu a réussi à être élu. Mais là, personne ne parle de vote communautariste. Donc, parfois, le vote communautariste, c'est chez les uns, chez les élus. Il y a un autre exemple de quel notarisme très, très complet. Oui, oui, mais ici, je n'ai pris que les nouveaux. Merci, M. Lamorté. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Je voudrais faire un mande honorable. Le 24 juin 2023, j'ai invité dans les experts un député bruxellois du parti Voreud, du nom de Fouad Haïdar, au moment où il n'est choisi ni pour remplacer Pascal Smet comme secrétaire d'État, ni pour mener la liste communale. Et voici le dialogue lors de l'émission, avant que Fouad Haïdar se fasse exclure de Voreud. Là, je veux dire, on fait plus de 1300 voix de préférence. J'ai une commune comme jette. Tu dis, il y a quand même un public potentiel, alors que tout le monde sait que mon électorat est un peu ailleurs. Et je me dis pourquoi pas. Mais voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons... J'ai laissé une porte ouverte quand même, là. Moi, je l'ai laissé pour une liste à Haïdar. Pas mal, ça. Liste à Haïdar. Alors, je ne dis pas que c'est moi qui lui ai donné l'idée parce qu'il voulait déjà se présenter. Laisseur le nom, peut-être, qui a une petite influence. Parlons-en de Fouad Haïdar. C'est une surprise pour vous, Catherine Moreau, de voir son score ? Pour moi, ce n'était pas une surprise parce que je pense qu'on a tort encore aujourd'hui de sous-estimer Fouad Haïdar. Fouad Haïdar est quelqu'un qui a une expérience politique redoutable. Il est là depuis, je crois que ça doit être 20 ans maintenant, en politique. Il a pratiquement tout vécu. Il a su à la fois nouer des compromis mais avoir son franc-parler. Et donc, ici, il poursuit. Une fois qu'il est mis en déroute, j'ai envie de dire, avec raison, dans le sens où lui, il a raison, d'un moment donné, de dire ce qu'il dit sur Conner Rousseau, c'est logique. Plein de gens en pensent comme lui. Et il se retrouve en marge de Voreut. Et il se dit, mais non de Dieu, moi, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui me portent. Je ne suis pas un élu communautariste, un élu de seconde zone. J'ai des messages à porter, j'ai des choses que j'ai toujours dit à l'intérieur de Voreut mais que je n'ai pas pu faire percer. Et maintenant, je vais le faire. Et donc, moi, je ne suis pas du tout étonnée et je voudrais insister sur le fait qu'on aurait tort de penser qu'il a fait une campagne uniquement vers sa communauté. Il a avant tout porté des thèmes qui sont très importants pour les Bruxellois et notamment, on en parlait tout à l'heure, la question du remplacement des véhicules. Il a fait toute une partie de sa campagne sur le remplacement des véhicules Euro 5. Eh bien, il touche beaucoup de gens avec ça. Christophe Domkéridis, Sofoua Baïda. Je l'ai connu au Parlement et je l'ai connu à des moments où je l'ai trouvé même très courageux. Je me souviens particulièrement d'un débat sur les violences sexuelles faites aux femmes que nous avions diffusées sur BX. C'est quelqu'un avec qui, en tout cas, à l'époque où je le fréquentais, le dialogue était très direct, très franc, très indépendant. Après, le Parlement, c'est une représentation de la population et je trouve que là, dans le Parlement, on la voit, cette représentation et la population, elle est très diversifiée. Alors qu'elle nous plaise ou pas, il y a ces expressions qui se retrouvent là. Je pense que M. Fouad a commis parfois des propos qui sont blessants et maladroits et je sais qu'il a assez aussi qu'il a assez de recul et assez de responsabilité peut-être que pour revenir sur des propos qui ont pu blesser d'autres personnes. En tout cas, il s'est excusé pour les propos pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui pour antisémitisme. Il s'est excusé à l'époque. Même si on ne veut toujours pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste et qu'il dit que politique, que religion, ne doivent pas être dissociés l'un de l'autre, c'est quand même remettre en question pas mal de pratiques politiques sur des décennies. Donc je pense que ça posera quand même problème à un moment donné. Stéphane Meillet ? Un autre aspect, c'est qu'on va dire que c'est un Bruxellois qui joue sur les deux communautés francophones et néerlandophones. Et donc là, il est élu dans le registre néerlandophone. Le seuil est beaucoup plus bas et donc c'est plus facile d'engranger trois sièges comme il l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui est en campagne dans toutes les communautés finalement. Et alors, on en reparlera quand on parlera des communes. Maintenant, on va passer aux têtes d'affiches. Et voilà, les têtes d'affiches à ce moment-ci de l'émission. Je vous propose donc les têtes d'affiches et personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous aurez chacun, chacune, le choix entre quatre personnes. Vous en choisissez un ou une. Catherine Mouron commence par vous avec Joachim Lafosse, réalisateur de cinéma qualifié d'harceleur par de nombreuses collaboratrices et actrices. Benny Gantz, le dirigeant israélien démissionnaire. Netanyahou n'ayant pas de projet pour l'après-guerre, Nafi Thiam, championne d'Europe du Heptathlon et Guillaume Meurisse, humoriste privé de France Inter. Qui choisissez-vous ? Joachim, Benny, Nafi ou Guillaume ? Guillaume Meurisse. Je pense que c'est quand même un séisme d'avoir ce type de pratique à France Inter et ça interroge beaucoup sur l'avenir des médias. Donc, aujourd'hui, en France, il y a vraiment des questions à se poser sur l'Empire Bolloré. On le sait, on en parle et sur la manière dont sont traités les journalistes. Je suis assez inquiète de ce côté-là. On passe à vous, Christos Zulkiridis, François Zardy, parti à 80 ans sans laisser de messages personnels, Carlos Alcaraz, prodige du tennis mondial victorieux à Roland-Garros, Jean Spinette, bourgmester agressé sur son propre parvis de Saint-Gilles, Houbène, l'artiste auteur de Bon Mot qui a choisi la mort pour accompagner son épouse. Qui choisissez-vous ? Françoise Carlos, Jean ou Ben ? Franchement, je pourrais tous les choisir. Vraiment, pour Jean, notre collègue, il y a une violence. On est dans un contexte où la violence envers le politique devient, alors que ce soit par écrit et parfois même physiquement, incroyable. Vous l'avez connu, cette violence ? La violence dans les réseaux et oui, absolument, et dans certaines pratiques, c'est assez dingue. Physiquement, je suis un peu dissuasif mais ça pourrait arriver. Et comme je suis souvent sur le terrain quand il y a des problèmes, ça pourrait arriver. Cela dit, je prendrais une respiration artistique. Ben, on en a offert beaucoup. Françoise Zardy aussi. C'était sur sa personnalité, j'étais un peu... Mais ça me fait du bien et dans ce contexte un peu lourd, permettez-moi de choisir plutôt les références artistiques. Donc c'est comment on choisira quand on en choisit trois. Cinq infos qui vous ont ravis ou énervés. Le décrochage polaire, c'est un phénomène météo de la semaine. La dissolution de l'Assemblée nationale française qui bouleverse totalement le paysage politique. La pionnerie d'IRM dans les hôpitaux à Bruxelles. FedEx qui licencie à l'aéroport de Bruxelles Nationale. La rue de Brabant sans balayage. Les équipes de Bruxelles Propreté étant trop souvent agressées. Alors que choisissez-vous Christophe Doulcaridis ? C'est ce qu'il faut pour vous les commenter. d'IRM qui m'énerve très très fort parce que c'est aussi une thématique dont on a... Vous occupez des hôpitaux. Alors d'une partie des hôpitaux parce qu'on a l'hôpital d'Ixelles qui est dans le réseau HIS. Et en fait, on a un personnel des équipes qui essaient d'avoir une politique publique. En l'occurrence, moi, c'est dans ce réseau-là que je suis. Qui est incroyable. Qui se bat vraiment pour pouvoir offrir des rendez-vous pour pouvoir soigner au mieux les patients. C'est aussi des thématiques qui ont été assez vite balayées pendant la campagne. C'est un enjeu fondamental. On le voit, la tendance dans d'autres pays qui visent à faire des économies en fait sur le dos de la santé des plus fragilisées. Ceux qui pourront payer... C'est le ministre Vauré qui a choisi de ne pas en mettre à Bruxelles. Je suis d'accord. Je dis que la politique qui est menée à ce niveau-là, notamment par le ministre Vannebroeck et je ne pense pas que ça risque d'aller mieux dans les gouvernements qui s'annoncent, est vraiment extrêmement choquante et préoccupante en fait pour l'ensemble de la population. Voilà une thématique en fait qui nous concerne toutes et tous parce qu'à un moment donné on peut être tous confrontés à des problèmes de santé qui nous amènent dans des hôpitaux et qui font en sorte que plus on doit attendre pour avoir des rendez-vous, moins on sera bien soignés qui me préoccupe et donc ça c'est vraiment une thématique qui m'énerve. Catherine Moureau, une autre de ces infos qui vous a touchée ? La dissolution de l'Assemblée nationale française. Là franchement je pense que Macron et peut-être parce qu'il arrive finalement quand même avec des grandes difficultés dans son mandat et au fond qu'il est un mercenaire, il est arrivé en politique, il peut très bien repartir quand il veut. J'ai l'impression qu'il est apprenti sorcier allumant une allumette dans la savane en se disant qu'il va brûler le village voisin mais toute la savane peut brûler. Je suis effarée de sa décision et très inquiète par rapport à ça. Alors on va revenir sur les élections. Je voudrais parler avec vous des négociations parce qu'on a commenté les résultats, on a commenté un peu les stratégies ensemble. Les négociations ont commencé, le roi a nommé Bardo Weaver comme informateur, le binôme Boucher-Prévot seront lancés pour les gouvernements wallons et de la fédération wallonniers Bruxelles et à Bruxelles c'est plus compliqué évidemment puisqu'il y a toujours deux types de négociations il y a du côté flamand il y a du côté francophone il y a le PS Catherine Moureau je vais me tourner vers vous d'abord qui dit qu'il veut aller dans l'opposition partout mais qui ouvre quand même certaines portes sur Bruxelles prêt à discuter qu'est-ce qui ferait que le PS pourrait monter dans une majorité à Bruxelles avec le MR et les engagés selon vous. Mais d'abord de manière globale le parti socialiste et c'est ce qu'on lui reproche en partie aujourd'hui est un parti responsable est un parti d'état c'est un parti de pouvoir c'est un parti qui veut aller au pouvoir et qui veut l'exercer au profit des citoyens qu'il défend et donc ça veut dire que le parti socialiste a créé la région bruxelloise et il ne serait pas question pour le parti socialiste de jouer comme on parlait tout à l'heure de Macron à l'apprenti sorcier et d'imaginer qu'on puisse à un moment donné mettre la vie de la région en danger donc ça c'est quelque chose qui est difficilement imaginable chez nous par contre il est tout à fait certain que nous n'avons pas du tout le même projet aujourd'hui pour Bruxelles singulièrement que le MR et nous voulons un Bruxelles unitaire nous voulons un Bruxelles divers nous voulons un Bruxelles où chacun peut vivre en sécurité mais aussi mais quelles sont les lignes rouges et donc ça c'est pas si je peux utiliser cette couleur alors moi je ne suis pas aujourd'hui aux manettes par rapport à ça et j'ai toute confiance en Ahmed Lawesh qui a fait le meilleur score régional et qui est aux manettes pour négocier notre participation ou pas à ce stade nous sommes attentistes nous attendons de voir ce qui va se passer il faut quand même se rappeler qu'à Bruxelles non seulement nous nous maintenons parti socialiste mais à côté de nous nous avons une force de gauche qui monte qui est le PTB et donc même si écolo diminue ce n'est pas dans les mêmes termes que la montée du PTB et donc il y a également là moyen d'avoir d'autres types de projets une autre majorité et donc moi je pense que nous sommes attentistes nous ne mettrons pas la région bruxelloise en danger parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle soit à nouveau stigmatisée ou qu'on lui tire dessus évidemment vous pensez comme moi à la Flandre quand je dis ça on ne peut pas se permettre ça donc on sera responsable pour Bruxelles mais pour l'instant nous n'avons pas les clés en main c'est l'EMR qui est sorti premier de cette élection traditionnellement dans notre démocratie ici c'est lui après le vote à la proportionnelle qui prend donc la main et nous attendons nous allons voir au balcon Christos Doulkeridis tiens c'est bizarre et le écolo ne s'est pas rendu à la formation à l'information en tout cas chez David Lester et chez Christophe de Beukelard alors qu'ils sont rendus chez le roi pour le fédéral pourquoi ? c'est parce que c'est bizarre oui oui c'est peut-être ça peut apparaître comme bizarre parce que d'habitude on est loyaux et qu'on est plutôt dans une logique où on accède forcément d'aller à des invitations qu'on reçoit et au lendemain des élections le premier parti c'est la tradition peut consulter tous les autres partis démocratiques qu'il souhaite et voilà cela dit moi j'ai l'impression qu'on est dans un contexte qui n'est pas exactement celui-là malheureusement pour le moment j'ai l'impression que la campagne électorale est en train de se prolonger et ma vraie crainte c'est qu'elle se prolonge au-delà des élections communales en tout cas les premiers signaux que je vois et c'est là-dedans que je mets l'intervention du président Georges Louis Boucher alors que les élections viennent de passer ok il a fait toute sa campagne il a déversé toute sa haine sur le good move et tout son truc là il l'a fait il l'a bien fait et ça a marché voilà mais après les élections quand je vois la manière dont il essaie de frapper encore Groun là-dessus je me dis c'est pas quelqu'un qui est en train de chercher une majorité c'est quelqu'un qui essaye plutôt de gagner du temps et de faire de la campagne électorale donc si c'est pour faire de la campagne électorale c'est peut-être bizarre de ne pas répondre à l'invitation mais on n'est pas là pour continuer ce genre d'exercice maintenant donc je pense que si les choses s'apaisent se clarifient et qu'on voit des premières marques d'une vraie volonté de faire un travail sérieux en tant qu'informateur ou formateur ou peu importe répondre en tout cas à une invitation même si clairement le résultat des élections nous montre que on ne va pas être dans une majorité au moins répondre à ce type d'invitation je pense qu'on le fera vous dites il y a peu de chances qu'écolo monte dans une majorité quelle qu'elle soit allez parce que j'ai entendu Catherine Nouveau proposer une majorité c'est pas ça que j'ai fait je partage le point de vue qu'on doit être responsable et qu'en fait l'acteur le plus faible dans ce pays c'est Bruxelles si on regarde par rapport au fédéral si on regarde par rapport aux deux autres régions même à la communauté germanophone on est les plus fragiles parce que les autres nous tapent dessus très régulièrement ne nous vèlent pas du bien et donc laisser installer une fragilité liée au fait qu'il n'y a rien qui se passe à Bruxelles c'est très inquiétant c'est pour ça que j'étais content d'entendre le discours de Elk van den Brind de Groen qui finalement aujourd'hui a le discours le plus responsable par rapport à la situation de Bruxelles je pense que le MR va se ressaisir mais il est temps de pouvoir aussi ne pas oublier cet enjeu qui est pas simplement l'avenir de nos propres partis mais l'avenir de cette région que je soulignais oui et David Lester lui ne parle pas pour l'instant justement peut-être dans cet esprit-là Stéphanie Meillet on est à un moment un peu atypique moi dans mon souvenir à chaque élection c'est toujours le gouvernement bruxellois qui a été mis en place en premier parce que c'était le plus simple et les accords se faisaient assez rapidement et c'était important c'était important de visser ça c'était un peu les mêmes qui négociaient en fait chaque fois et alors les négociations se sont toujours faites de niveaux séparés les francophones d'un côté les néerlandophones de l'autre et puis il y a un respect pour ce qui s'est négocié de part et d'autre et on met tout le monde ensemble ici avec la sortie de Georges-Louis Boucher on s'intéresse les francophones s'intéressent à ce qui se part chez les néerlandophones ça complique un peu la tâche et donc oui effectivement on peut se dire qu'il y a peut-être une stratégie en tout cas il y a une rupture par rapport à ce qui se pratiquait est-ce que Groun doit exiger qu'Écolo soit présent du côté francophone ? j'ai connu des négociations Christos d'Oulcaladis non répondons d'abord et après vous expliquer Groun lui-même n'exige rien Groun n'a pas arrêté de dire je le comprends depuis le départ on serait beaucoup plus à l'aise si Écolo était avec nous mais jamais Groun n'est venu en disant j'exige qu'Écolo soit là et de toute façon c'est pas comme ça que ça fonctionnerait mais je voulais simplement dire que dans la constitution des majorités précédentes effectivement ça se fait d'un côté entre francophones et néerlandophones mais le candidat ministre-président a toujours toujours eu un dialogue avec le premier parti néerlandophone pour que justement on sache vers quoi on va ensemble c'est un minimum au niveau de la région bien sûr c'est logique Roméo de Lamorté je voulais juste rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent que de toute façon ces acteurs vont être ramenés à nouer des compromis parce qu'on n'est pas au gouvernement fédéral où on peut convoquer et dissoudre la chambre donc il n'y aura pas de nouvelles élections pendant 5 ans ces gens vont devoir former des gouvernements et du côté du parti socialiste il y a sûrement un côté un peu parfois de stratégie tactique où on préfère attendre se faire un peu désirer puis on pesera encore plus fort parce que le PS reste un acteur incontournable sur Bruxelles vu son score de toute manière et Écolo peut-être et bien c'est vrai reste en retrait mais les propos de Zaka Katabi qui dit on a été attaqué par le PS et le MR maintenant qu'il gouverne et après moi les mouches je ne suis pas sûr que ce soit le plus responsable si à un moment il faudra peut-être construire une majorité alternative le lendemain des élections avec le résultat qui est celui-là avec la campagne qui était celle-là voilà on peut aussi accepter que pour certains responsables politiques à un moment donné on peut aussi voilà mais Jean-Louis Boucher c'était peut-être aussi sous le coup de l'émotion Numériquement parlant il y a deux options on a donc les MR engagés soit ils vont avec les socialistes soit ils vont avec des filles écolo je me trompe dans mes calculs il n'y a pas beaucoup d'autres solutions dès lors ils vont excluter le PTB Parlons peut-être du lien avec les communales parce que c'est quand même intéressant de voir notamment on a un tableau qui montre qui était publié par l'ADH cette semaine partie par partie comment chaque partie s'est débrouillée dans chaque commune et puis bien chez nous aussi c'est un des chiffres du ministère oui c'est un des chiffres du ministère j'ai été les prendre dans l'ADH désolé Stéphanie et donc si on prend le tableau du PS on voit que Molenbeek reste un fief très très fort au niveau socialiste puisque c'est là où on trouve plus de 30% du PS par rapport à d'autres communes où il y a des pourcentages moindres et si on regarde le tableau d'écolo on voit là aussi que XL se situe plutôt dans la fourchette haute par rapport aux autres communes donc est-ce que ça veut dire je vais vous poser la question quelles leçons vous tirez personnellement des chiffres pour voir qu'est-ce qui va se passer au communal Catherine Mouraud à Molenbeek deux choses la première très simplement c'est que la dynamique d'une communale est tout à fait différente et c'est singulièrement le cas dans toutes les communes je prendrais Scarbeck par exemple où le PS score toujours à la régionale à la fédérale et à la communale à plus de mal mais là la proximité des deux scrutins je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre sincèrement je pense que ce sont des dynamiques essentiellement différentes et ceci à mon avis ne fait que ça croître dans un contexte où on voit que de plus en plus de citoyens votent pour des gens plutôt que pour des partis donc là il y a quand même quelque chose de particulier c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose chez nous on continue d'observer une montée en fait de la gauche et donc le PTB monte à nouveau et si ça devait se transposer dans la communale il y aurait à nouveau la possibilité d'une majorité comme celle que je leur avais proposée en 2018 et là moi ça veut dire que depuis la nuit de dimanche à lundi je me dis mais est-ce que je vais me retrouver dans le même type de scénario où ils invoquent n'importe quoi pour échapper à leurs responsabilités comme je pense malheureusement avoir entendu un débat où le soir dimanche j'étais là peut-être qu'ils auront leurs fameuses lignes rouges les auront peut-être pour les communes moi je me pose la question de savoir s'ils sont capables de faire des compromis s'ils ont vraiment le personnel politique pour pouvoir administrer une commune comment ils vont faire demain si ils continuent de monter dans certaines communes je suis franchement j'attends parce que j'ai quand même encore un goût amer de ce qui s'est passé en 2018 où c'était vraiment la mauvaise foi incarnée qui était là et avec des choses absolument hallucinantes il y aurait une belle campagne en tout cas aux communales et Christophe Ducler dit à XL quand vous regardez les chiffres quand vous analysez les chiffres est-ce que ça vous inquiète ou bien vous dites comme Catherine Moureau ça n'aura pas nécessairement de conséquences non les chiffres à XL ne sont pas aussi élevés qu'on avait eu il y a 5 ans ou 6 ans mais ils sont effectivement beaucoup plus élevés que dans beaucoup d'autres endroits maintenant moi je vais faire forcément une campagne sur base d'un bilan en fait dont je suis très 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 fier donc il n'y a pas de raison que ces élections m'influencent on a on a hérité aussi d'une situation il ne faut pas oublier que quand on arrive c'est parce qu'en fait il y a un rejet de ce qui a été fait auparavant dans cette commune et une demande de faire un certain nombre de changements qui étaient attendus depuis longtemps et ces changements on a pu les faire dans des domaines très 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 différents pour que la commune soit plus verte pour qu'elle soit plus équitable pour qu'elle soit plus inclusive auprès de tous les publics et donc cette campagne ça vous fait pas peur alors la question de la peur elle est de toute façon il y a des choses beaucoup plus graves que ça oui bien sûr j'ai perdu mes deux parents ça c'est un truc grave ici perdre un mandat ou quoi que ce soit quand on voit de quoi ça dépend il y a je disais on risque d'avoir une campagne en fait pas de gouvernement à la région et une campagne électorale qui va se prolonger qui va commencer déjà maintenant et qui va aller jusqu'aux élections féminales et donc il peut y avoir des jeux politiques entre par exemple le MLEPS on se dit on se partage du territoire ou avec d'autres parties et tous ces trucs là font en sorte que vous n'avez pas une maîtrise totale la seule maîtrise que vous pouvez avoir est est-ce que je suis cohérent par rapport à ce que je fais est-ce que je suis cohérent par rapport à ce à quoi je me suis engagé en prenant ce mandat là est-ce qu'on le fait avec honnêteté est-ce qu'on le fait avec détermination et que les gens jugent et à un moment donné on verra bien le résultat Stéphanie Meyer Alors au communal il y aura quand même des éléments en plus alors Fouad Aïdar a annoncé qu'il allait déposer des listes dans certaines communes donc voilà ça pourrait participer aussi à un éparpillement de la gauche PTB, PS, Écolo, Aïdar donc là il y aura ce phénomène là et puis il ne faut pas oublier que l'électorat n'est pas tout à fait le même parce qu'il y a des Européens et des non-Européens qui vont s'ajouter en 2019 j'ai regardé les chiffres c'était 222 000 Européens en plus et 63 000 non-Européens alors ces gens doivent s'inscrire donc il faut voir un petit peu les inscriptions pour savoir combien de personnes ça fait mais ça va jouer c'est un élément en plus donc une élection n'est pas tout à fait lue Vous m'avez l'amorté sur ce même sujet l'influence des résultats du 9 juin sur les communaux C'est vrai qu'il y a cet argument de proximité mais généralement la réalité d'une commune d'une ville est très différente déjà les listes ne se prénomment pas de la même manière parfois ils sont encartés les autres ce n'est pas toujours très lisible si on regarde ça de loin donc je ne pense pas qu'il y ait une influence directe par contre c'est vrai que c'est assez exceptionnel que pour une fois il y ait ces élections un peu de manière concomitante je pense que ce n'est pas avant peut-être 30 ans qu'on arrivera à quelque chose comme cela mais je ne pense pas que ça a un impact direct dans la réalité des communes je pense que les résultats seront assez divergents de ce qu'on voit maintenant Alors quand même il y a aussi une différence c'est que dans une commune c'est comme à la Chambre il n'y a pas de collège francophone de collège néerlandophone donc la présence de néerlandophones sur Volvis du Bourg-Mest par exemple ça peut être important est-ce que vous construisez ces listes ? D'abord est-ce qu'elle est déjà construite la liste du Bourg-Mestre à Molenbeek ? On a un appel à candidature qui court pour l'instant on tenait à ce qu'il se termine après l'élection du 9 juin et donc on va commencer la confection de la liste la semaine prochaine concrètement Mais pour répondre à votre question bien sûr c'est évidemment logique moi j'ai au moins 14 quartiers dans ma commune j'ai toutes sortes de communautés présentes il y a des enjeux différents en fonction des quartiers et donc ça fait partie de la constitution de la liste évidemment Chez vous aussi de toute façon on avait déjà une liste qui était avec Groun et on va poursuivre dans cette direction là et on avait déjà une liste qui était ouverte à des personnes qui ne sont pas spécialement étiquetées qui n'ont pas un parti politique Mais ce sera une liste de Bourg-Mestre chez vous ou une liste École au Groun ? Ce sera inévitablement une liste avec le Bourg-Mestre sur le nom de la liste j'avoue que en fait ce que je ne veux pas donner comme impression en changeant de nom c'est qu'on renierait à École au Groupe parce qu'il y a eu des résultats électoraux qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre parce qu'on est dans nos convictions on est convaincus dans la méthode c'est autre chose mais dans nos convictions on est certain c'est encore en discussion mais inévitablement ce sera la liste du Bourg-Mestre actuel Très bien Stéphane Nimeyer vous voulez ajouter encore quelque chose ? Il y a des accords prélectoraux qui ont déjà été vissés dans certaines communes donc il faudra voir un peu ici est-ce que ça va bouger la donne parce qu'ils ont décidé la liste du Bourg-Mestre qui est plutôt engagée de s'allier avec PSD et de rejeter l'EMR dans l'opposition vu ce qui se passe maintenant est-ce que cet accord va tenir ? ça c'est la question voilà mais donc ça peut encore bouger un petit peu à ce niveau-là mais moi j'avais la question oui à Hucle aussi qu'est-ce que vous pensez en fait de ces accords préélectoraux au niveau communaux communaux ? est-ce qu'il vaut mieux des accords préélectoraux ou pas d'accords ou des accords secrets ? oui c'est ça moi je pense que si si l'accord préélectoral est expliqué aux citoyens c'est une bonne chose c'est de la transparence c'est transparent parce que certains citoyens se disent alors pourquoi aller voter ? ils peuvent choisir l'un des deux partenaires s'ils sont séduits par l'un des deux non je trouve que ça ça fait partie de la transparence les accords secrets je ne suis pas très fan j'avoue donc il n'y a pas d'accord secret il n'y a pas d'accord secret chez nous on a eu un travail on a eu un travail non mais ce qui est même si on a un vous n'allez pas le dire mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant à soulever c'est que moi vous savez qu'en 2018 je voulais gouverner en entendant les urnes et donc avec les forces de gauche ce qui ne m'a pas été permis par le PTB qui s'est retiré qui s'est débiné j'ai été du coup forcée dans les bras du MR et moi je veux souligner que nous avons travaillé de manière très très correcte et nous avons pu mettre ensemble en place ce qui était ma priorité c'est à dire un lourd plan de rénovation de nos écoles et aujourd'hui on a investi plus de 30 millions on a été chercher énormément de subsides supplémentaires et on a pu mettre en oeuvre au service de nos enfants et de nos parents une belle politique à deux donc voilà c'est pour illustrer un petit peu que les choses ne sont pas aussi simples il n'y avait pas d'accord préélectoral il y a un résultat des urnes il y a une tentative d'aller dans un sens et puis finalement une majorité qui fonctionne autre Christophe de l'Ukéridis de votre côté les accords qu'est-ce que vous en pensez on n'est pas d'accord donc avec personne cela dit on a une majorité qui fonctionne avec un partenaire qui est en l'occurrence ici le parti socialiste avec qui moi je l'ai dit le bilan qu'on a proposé et qu'on a réalisé ensemble j'en suis très fier et on va continuer à y travailler jusqu'au bout après quand on dit que les choses sont claires quand on donne un accord préélectoral en disant voilà notre préférence est plutôt là celui ou celle qui est bourgmestre a un rôle quand même prépondérant au niveau communal en particulier par rapport à d'autres niveaux de pouvoir le rôle et la personnalité du bourgmestre c'est forcément un peu différent donc quand on fait un choix mais le PTB en fait on a deux élus du PTB ça peut changer en octobre très différents les deux je ne sais pas ce que ça va donner très sincèrement est-ce que vous êtes fermé de base moi je ne crois absolument pas à ce scénario parce qu'on a des partis en fait qui sont des partis ça rejoint en fait le truc de l'analyse du départ en fait qui sont des partis qui ont l'air radicaux parce que leur discours est très radical mais en fait la force de leur radicalité c'est qu'ils ne doivent jamais assumer ce qu'ils proposent et donc moi ma radicalité c'est de trouver des partenaires avec qui on peut concrètement faire des choses jusqu'à présent le PTB n'a jamais été dans cette catégorie où on est prêt à se retrousser les manches à affronter la réalité telle qu'elle existe et pas telle qu'on la rêve et à faire des choses très importantes pour ceux qui ont le plus besoin c'est la première fois que je dois boucler une émission sans faire les coups de coeur parce que nos invités ont été c'est la première fois que je parle aussi peu non ont été particulièrement désert et intéressants voilà merci en tout cas à tous les quatre et c'est Stéphanie Meyer qui présentera ma place la semaine prochaine au revoir bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada